... Bonjour maître. Bonjour. Alors, vous êtes inscrit au barreau de Douala du Cameroun depuis 2003. Oui, vous êtes avocat à Douala, pardon, mais au barreau du Cameroun. Et depuis, durant 10 ans en tout cas, vous avez exercé comme seul avocat généraliste et aujourd'hui vous travaillez sur le droit des affaires. Vous êtes même devenu arbitre et médiateur agréé. Votre plaidoiriste dimanche lance un sujet d'actualité dont on parle un petit peu plus maintenant, les lanceurs d'alerte et surtout leurs droits, ou plutôt l'absence de législation justement qui concerne leur protection. Pour une protection maximale et universelle de ces lanceurs d'alerte, Antoine Deltour et Raphaël Allais. Merci. Monsieur le Président, honorables membres du jury, chers confrères, Mesdames et Messieurs, nous avons la responsabilité de marquer l'histoire. Dans un peu plus d'un mois, se dénouera à quelques centaines de kilomètres d'ici l'un des baux de vie judiciaire les plus marquants de ces années. Ici et maintenant, nous pouvons déjà crier tous ensemble. Non ! Et les juges de la cour d'appel du Luxembourg, nous pourrons rester sourds à la clameur s'échappant de cette tribune, celle qui sait si bien recueillir nos larmes de chagrin, mais aussi d'espoir coulant sur le chapelet de violations des droits des individus dans le monde. De ma lointaine Afrique, je suis venu contribuer à ce torrent d'indignation qui, dévastant tout son passage, rétablira l'honneur, la liberté de deux dignes fils de ce monde, Antoine Deltour et Raphaël Allais. En 2011, Antoine Deltour, auditeur de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, prend connaissance, dans le cadre de son travail, d'informations concernant les pratiques de centaines de multinationales qui, grâce à des accords avec l'administration fiscale luxembourgeoise, appelés rescrits fiscaux, bénéficient de taux d'imposition minorés de l'ordre de 2 ou de 3 %, voire moins, de leurs bénéfices au lieu du taux normal de 29 %. Il s'agit d'un stratagème qui, couplé à un système opaque de domiciliation, leur permet d'échapper à un impôt juste dans les États où leur filiale réalise effectivement leur chiffre d'affaires à travers l'Europe. Choqué par ces pratiques qu'ils jugent peu orthodoxes, ils démissionnent du cabinet non sans avoir copié des centaines, des dizaines de milliers de documents qu'ils remettent au journaliste Édouard Perrin. Le contenu de ces documents fait l'objet d'une émission de télévision en 2012. Et c'est en regardant cette émission de télévision que Raphaël Allais, employé dans le même cabinet d'audit, se rendant compte lui aussi qu'il est en rouage dans une machine dont le but est de priver les États d'impôt, prend contact avec le même journaliste et lui communique des centaines d'autres rescrits fiscaux. Les documents sont mis à la connaissance du public par un consortium de journalistes. L'émoire est mondial. C'est le scandale LuxLeaks. Leur employeur découvre le pot de rose et dépose plainte, s'assurant au préalable grâce à d'abjectes manœuvres, le silence de Raphaël Allais. Le 29 juin 2016, le journaliste s'est acquitté. Mais les deux lanceurs d'alerte que le tribunal, comble d'ironie, a reconnu comme tel, sont condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et des amendes. Les deux compères ont relevé appel. Le second rang a eu lieu en décembre 2016 dans le quasi-silence. mais nous sommes désormais suspendus aux lèvres des juges pour la sentence qui interviendra en mars prochain. D'après le Conseil de l'Europe, le lanceur d'alerte est toute personne qui révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général dans le contexte de son travail dans le secteur public ou privé. Il faut ajouter que le lanceur d'alerte agit de façon complètement désintéressée. Alors, Antoine Deletour et Raphaël Allais ne sont-ils pas des lanceurs d'alerte ? Comment pourrait-on en douter ? Les informations ont été obtenues dans le contexte de leur travail. Elles permettent de comprendre l'un des mécanismes par lequel les multinationales échappent au paiement d'un impôt juste dans la plupart des États. Grâce à ces informations, l'on a pu apprendre que les États européens perdraient des centaines de milliards d'euros d'impôts chaque année dans le seul Luxembourg. Et pour bien montrer le caractère hautement appréciable des actions d'Antoine et de Raphaël, une dizaine d'États se sont riés sur ces mêmes multinationales ayant opéré des redressements. Des paiements ont même été faits et d'autres États ont annoncé vouloir suivre la même démarche. Alors, pourquoi avoir condamné Antoine et Raphaël ? That is the question. Monsieur le Président, honorables membres du jury, chers confrères, mesdames et messieurs, le lanceur d'Alet bénéficie d'un statut reconnu au Luxembourg. Mais le vol des documents, le viol du secret professionnel ou le viol du secret des affaires sont des infractions punies sans qu'il soit possible d'invoquer les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le lanceur d'alerte. Cette inadéquation entre la protection du secret d'État ou du secret des affaires et la protection du lanceur d'alerte montre bien le peu de volonté qui anime les acteurs institutionnels quant à offrir véritablement un cadre de protection juridique efficace au lanceur d'alerte. Il n'y a qu'à voir l'acharnement de l'administration américaine contre Julian Assange ou Edward Snowden ou la lourde condamnation de Chelsea Manning ou l'entumement même des révélations de Luke Leaks. Une directive de l'Union européenne restreignant fortement la liberté des lanceurs d'alerte dans le cadre du secret des affaires. Et pourtant, le lanceur d'alerte, il est à la démocratie ce que les océans sont pour notre planète. Une réserve d'air sujènes qui permet qui permet de délester une machine de ces injustices et de faire respirer notre monde. Oui, il s'agit de véritables héros de temps moderne qui, mûrent par un altruisme sans faille, brisent la glace du silence pour éclairer la société sur les dangers multiformes qui fragilisent notre vivre ensemble et notre épanouissement individuel. C'est une espèce de surhomme qui est sacrifié sur l'autel de notre impuissance et meurt cloué sous la croix de notre inaction. Le lanceur d'alerte est la conscience que nous perdons chaque jour face aux forces invisibles qui hérosent de nos droits et qui banalisent l'injustice. Les lanceurs d'alerte sont de véritables héros qui méritent mieux que les actes de compassion que nous feignons d'avoir assis sur notre conformisme. Alors pourquoi la communauté internationale n'adopterait-elle pas une charte universelle des lanceurs d'alerte et en assurer la véritable exécution ? Pourquoi abandonner seuls les lanceurs d'alerte entre le marteau de la repression des États et l'enclume de la puissance des employeurs ? Antoine et Raphaël interpellent le fonctionnement de l'institution judiciaire qui doit faire le choix mal aisé entre un droit inadéquat et la justice immuable. Un droit qui aboutit à condamner l'innocent qui a dénoncé le criminel. Une justice qui reste désespérément fixée sur le doigt qui montre la lune. Faut-il qu'ils ne revivent comme des rats changeant d'identité et de domicile chaque jour sans travail ni ressources portant sur eux le loup fardeau de leur révélation comme autant de péchés véniels dont ils ne seront jamais absous. Raphaël et Antoine entrez entrez fiers dans le panthéan des peuples fiers de votre courage fiers de votre dignité fiers de votre soeur de justice fiers du service que vous rendez dans la souffrance de la chair et le tourment de l'esprit. Le silence disait Mirabeau est la leçon des rois mais désormais la parole du peuple exposera le silence des rois. L'Africain que je suis ne peut que rêver à une protection universelle maximale et effective des lanceurs d'alerte. À ce jour aucun de nos pays n'a véritablement un cadre juridique de protection des lanceurs d'alerte. Et pourtant nous avons besoin d'une nouvelle race d'hommes et de femmes qui ne seront plus considérées comme des héros mais de simples citoyens s'acquittant de leur devoir d'information fiers libres protégés et encouragés des hommes et des femmes qui maintiendront allumées la flamme de la liberté d'expression qui permettront de faire reculer la pieuvre géante qui en sert notre continent dans ses membres tentaculaires et libéreront la justice et la démocratie piégées par nos dictatures déguisées sans crainte pour leur travail pour leur famille pour leur dignité ou pour leur vie. Monsieur le Président honnourant membres du jury chers confrères mesdames et messieurs qui nous permettra de savoir combien de milliers de milliards d'euros sont spoliés à l'Afrique chaque année qui nous exposera à la vérité sur les guerres et sur les milliers de nos compatriotes sans fin les pleurs de nos enfants les cris de nos femmes et les esprits de nos ancêtres accompagnent les vaillants juges luxembourgeois comme autant de présages d'une aube nouvelle. Notre rêve prendra corps au Luxembourg en mars 2017. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada